bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les présentations de nico aujourd'hui je vous présente un véhicule 9 0 km le peugeot rifter dans une finition allure pack avec des options en l'occurrence motorisation blue hdi 130 chevaux véhicule en stock disponible immédiatement à notre garage plus d'infos sur ce véhicule automobile avec un s tiret vieillet.com voilà ce véhicule c'est donc un rifter diesel 130 chevaux avec le blue hdi la finition allure pack on va dire moyenne haut de gamme la plus haute gamme étant gt line ce véhicule est donc gris platinium possède les jantes alliage 16 pouces caractéristiques de ces ludospaces les deux portes latérales coulissantes avec trois places bien démarquées mais en banquette un tiers deux tiers mais les trois places restent bien démarquées qu'une place du milieu qui est vraiment très confortable le véhicule possède les vitres arrière surteinte et les vitres arrière électrique qui sont une nouveauté dans ce type de véhicule un circo parent c'est uniquement des vitres papillon qui s'entrebâillait voilà les deux portes latérales comme je vous le disais côté conducteur et passager ce véhicule possède également les rampes de pavillon avec les vitres arrière surteinte et on retrouve une lunette arrière ouvrante que voici en appuie sur le côté ici et donc nous avons la lunette qui s'ouvre qui nous permet un accès au coffre voilà et un coffre cette fois-ci complet donc un coffre immense une soute à bagages en fin de compte voilà c'est vraiment très très grand très pratique très ludique lorsqu'on rabat on peut mettre les vélos c'est une voiture à vivre une vraie voiture familiale voilà qui a beaucoup beaucoup progressé en termes d'agrément puisqu'on n'est plus du tout sur du partenaire ou du berlingot comme on a pu l'être auparavant le confort de la voiture son silence de fonctionnement son équipement bien entendu aussi un je vous remonte un petit peu son profil son équipement également est vraiment vraiment complet donc sur le rifter on retrouve ces arches de roues vous voyez qui lui donne un petit air de suv voilà avec cette calandre peugeot droite comme d'habitude les feux led de jour intérieurement pour ce qui est des équipements de confort sur ce véhicule on retrouve la grande planche de bord qui nous permet d'avoir beaucoup de rangement intérieurement chaque siège à son propre accoudoir les quatre vitres sont électriques avec les rétroviseurs électriques et rabattable la sécurité enfant est électrique c'est le bouton de gauche et le maintien dans la voie celui de droite le régulateur le limiteur de vitesse l'allumage automatique des feux des essuies vides font partie bien entendu de la dotation de série alors donc nous à l'intérieur toujours ce petit volant cher à peugeot ça qu'on a maintenant sur la la plupart de la gamme un frein à main électrique que l'on retrouve ici comme vous pouvez le voir on a la commutation automatique des feux de route donc le passage de code à phares automatique donc une matrice numérique pour le compteur numérique avec surplombé ici du lecteur de panneaux donc que l'on peut changer vous pouvez avoir un rappel de gps vous pouvez avoir les lignes du maintien dans la voie les différents ordinateurs de bord qui peuvent s'afficher donc commande de radio volant avec la commande vocale pour le système de navigation je vais le mettre en mode jour on verra beaucoup mieux donc voilà donc le système de navigation tactile de connecte nav qu'on retrouve sur les 3008 les 1008 2008 208 donc les commandes de radio volant avec le téléphone bluetooth donc on retrouve le bluetooth pour téléphone on a même l'android auto l'apple carplay sur ce véhicule tous les réglages du véhicule qui peuvent être faits par ici voyez commutation des feux de route le start and stop désactivable le système de navigation donc très simple à l'utilisation un tout est totalement tactile c'est très ludique très facile à utiliser le bluetooth par ici la clé usb par là une climatisation automatique buison excusez moi voilà donc séparé côté conducteur passager boîte des vitesses six rapports avec donc caméra de recul et radar de recul on a les deux le rétroviseur intérieur jour nuit automatique donc un grand rangement par ici je peux enfoncer le bras dedans donc nos deux un coudoirs pour chaque conducteur ou passager la double boîte à gants donc une première boîte à gants ici la seconde la dessous voilà tout simplement une position de conduite très proche d'un monospace on n'est plus du tout sur un véhicule utilitaire avec le volant un petit peu droit là on a l'impression d'être dans un scénic dans un c4 picasso dans un touran ou autre comme tous les gros monospace un espace un 5008 voilà la position de conduite n'a plus rien à voir avec un utilitaire donc l'équipement non plus comme vous pouvez le voir c'est vraiment bien équipé c'est bien fini c'est qu'elle feutré de partout voilà on n'a plus du tout de métal apparent on est sur une vraie voiture voilà à ne pas se tromper à se dire voilà c'est une camionnette avec des places c'est pas le cas du tout c'est plus le cas du tout en tout cas d'ailleurs le véhicule en utilitaire s'appelle le partenaire le véhicule en version 5 places s'appelle le rifter donc ils ont souhaité changer de nom pour ce véhicule afin qu'on ne mélange pas les deux et qu'on comprenne bien qu'on n'est plus du tout sur un dérivé d'utilitaire mais sur un vrai monospace avec de l'habitabilité un aspect ludique le fait de pouvoir charger donc voilà j'espère que cette présentation vous a plu vous retrouvez toutes les informations sur ce véhicule sur notre site automobile-villet.com vous pouvez nous suivre également sur automobile bernard villet sur facebook n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les présentations de nico laisser un petit pouce bleu et vos commentaires ce sera avec grand plaisir je vous dis à très bientôt au revoir